Dodge est connu pour ses modèles comme la Charger, la Viper et la Magnum. Des caisses qui dévorent la route à pleines dents. Je le sais parce que c'est comme ça que je roule, je suis X2Z Exhibit. Manque de bol pour Tine, c'est plutôt la route qui a une dent contre son minivan Dodge de 88. Mais pas de lézard. Bientôt, tous les jeunes voudront un break familial comme le sien. Je vais tuner sa caisse ! Salut, je m'appelle Tine, j'ai 21 ans et ça, c'est ma caisse. J'ai un Dodge Caravan de 88. C'est un vrai dépotoir. C'est la loose d'avoir 21 ans et de rouler en break. Un break comme ça, c'est bon pour les familles nombreuses, pas pour un étudiant. Voilà donc mon break. La peinture, c'est l'horreur totale. Elle est juste là pour faire joli. Il y a pas mal de trucs qui laissent à désirer. Il n'y a plus de banquette arrière, la moquette est carrément dégueu, et ce plafond, impossible de le rater. Il tombe en lambeaux. Il y a des bouts qui pendent un peu partout. Regardez ça, on se croirait dans une grotte. Je suis étudiant à plein temps en chimie et en bio. Je vais à la fac tous les jours en bagnole et j'y passe la journée. L'après-midi, je me fais une sieste dans le van. J'attrape une couverture et je roupis une heure ou deux. Je mange dans le van. Trop bon. Je bûche dans le van et j'ai même une raquette de badminton pour quand j'ai envie de me dégourdir les jambes. C'est un peu ma deuxième maison. Ma copine dit que le van ne la dérange pas. Mais il y a des moments où j'ai l'impression que ses copines essayent de la convaincre de me larguer à cause de ça. Ce qu'on peut dire du van, c'est qu'il est immonde. Je suis montée qu'une fois dedans, la première et la dernière fois. C'est vrai que c'est la honte, ce van. Mais j'aime quand même Tin. C'est sa personnalité qui compte, pas sa voiture. C'est la première voiture que mes parents ont eue quand on a emménagé aux Etats-Unis, il y a à peu près dix ans. Et c'est cool d'avoir un moyen de transport. Mais c'est pas évident de conduire un break quand on a 21 ans. C'est pas franchement une caisse qui inspire le respect. Alors s'il te plaît MTV, tune ma caisse. Il ne peut en rester qu'un. C'est parti. Quand la famille de Tin lui a filé son Dodge Caravan 88, c'est un cadeau empoisonné. Bien sûr, ça lui permet de se déplacer en ville. Mais regardez dans quoi il est obligé de se déplacer. Yo, tout ça va changer. Je vais m'occuper de lui. Let's go. Comment je fais pour me retrouver dans des galères pareilles ? Le premier truc qu'on remarque, c'est que ce panneau de bois, là, c'est pas vraiment du bois, vous voyez ? Si on regarde bien, on voit qu'en fait, c'est peint. Dodge, bande dans le tubeur. Il y a une antenne, là. À quoi elle sert ? Ah, c'est le téléphone portable des années 80. Aussi gros qu'une télécommande. Il y avait le petit sac qui allait avec et il fallait le remonter avec une manivelle. Allez, on va le chercher. Yo, Tin ! Exébi, tu sais ce que c'est ? Ouais, c'est moi dans mon clip. Ça s'avagne. Merci, Dieu. Ah, là, ça devient limite religieux. Je suis venu tuner ta caisse, ça te dit ? Tu vas tuner ma caisse ? Wesh, wesh, cousin. Tune ma caisse, wesh. Pitié, fais pas ça. Fais pas ça. C'est trop, mec. Ouais, c'est trop. C'est bon, non, tu me lâches maintenant. Sortez-moi de là. Annulez l'émission. Annulez tout, c'est fini. Alors, c'est ça, ton caravane ? Il a un surnom ? Van Senior. Van Senior. Et pourquoi ce surnom ? Parce que ma copine s'appelle Van, Van Junior. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici, aux Jeux-Titines ? Ma mère l'a pris pour aller faire des courses. Voilà ce que ça donne, les fameux volants. T'es sur une pente dangereuse, mon gars. T'assumes tout seul ce que tu viens de dire. Alors, il est de 88, c'est bien ça ? Oui, il est de 88. Ouais, faut pas l'oublier. Tu faisais quoi en 88 ? J'étais peinard. J'adore. J'étais peinard. T'es à la fac, c'est ça ? En fac de quoi ? De chimie. Allez, au boulot. On va explorer l'intérieur. C'est un burger. Un burger ? Tu laisses ça là ? Vous avez vu ça ? T'es vraiment dégueu. On se croirait dans une pub. Hum, quelle délice ! Anglais, guide pratique de conversation. Quoi ? Il faut que j'y aille. Une phrase que tous les mecs devraient savoir dire. C'est quoi, là ? Toi fadé ? Toi fadé ? Toi fadé. Putain, toi fadé ! Allez, Tine. Passe-moi les clés que je m'arrache d'ici. La prochaine fois que tu le verras, tu vas halluciner. Bon, maintenant, on va tenter d'arriver jusqu'à West Coast. À plus. À plus, ex. C'est dur de dire ce que je ressens. C'est génial de savoir qu'ils vont enfin réparer ma caisse. Et ils me tardent de voir ça. C'est là que je veux bouffer à midi. Coucou, maman. Les enfants, on se dépêche. On est en retard pour amener Alison à son cours de danse. Tu nous as sorti le break des familles cette fois-ci. Ouais, le premier jamais construit. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Il est à mon potine. Il m'a appris à dire... Tai Chen. Ça veut dire quoi ? Break familial ? Non, poulet grillé. Je sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec un Dodge Caravan. Impossible n'est pas West Coast Customs. Alors encore une fois, on s'en occupe. On verra bien. Bon les gars, aujourd'hui on a un Dodge Caravan de 88. Il appartient à Tin qui a 21 ans. Et qui est étudiant. Il vit quasiment dans ce van. Alors il faut vraiment qu'on se surpasse. Big Dan, tu proposes quoi ? Je vais transformer l'arrière du van en oasis de sérénité. En faisant couler deux cascades carrément dans le van. Et au milieu, entre les deux cascades, on va installer un fauteuil inclinable pour qu'il puisse se détendre et se délasser dans le havre de paix de sa petite oasis perso. Alex, tu peux mettre quoi comme roule ? Ryan, dans mon univers à moi, même les breaks familiaux roulent sur du chrome. Je vais lui coller des 20 pouces. Pour l'intérieur, Ish, tu penses à quoi ? Ryan, je pense à du dain. Mais pas n'importe lequel. Du dain de super qualité. Et j'ai cru comprendre que Tin aimait bien le badminton. Alors je vais lui installer un filet qui se tirera jusqu'ici pour qu'il puisse jouer. Mad Mike, tu penses pouvoir faire quoi ? Je vais lui installer un réseau informatique Wi-Fi. Comme ça, il pourra bûcher entre les cours. Je vais aussi installer deux écrans 17 pouces à l'arrière. Un ici et l'autre dans le mur pour qu'il puisse en servir d'écran pour son PC. Comme ça, il pourra alterner entre ses devoirs et son film préféré. Buck, comment tu vas transformer le break familial en piège à filles ? Je vais peindre cette caisse avec un double dégradé. Orange clair devant et foncé à l'arrière. Et je mettrai des motifs sur les côtés qui seront, eux, foncés devant et clair à l'arrière. Un double dégradé inversé. Ce projet, c'est franchement pas de la tarte. Alors va falloir se donner à fond. Au boulot ! L'unace que ce van, tu meurs. Mais c'est là qu'on va montrer qu'on en a là-dedans. Vous allez voir. On va modifier un peu sa ligne en ajoutant des ouïs latérales et une prise d'air sur le capot. La prise d'air, ça va être facile. Elle se pose directement. Il suffit de la fixer avec des rivets, de passer un peu de mastic et de poncer. Pour les ouïs, par contre, il faut découper un trou dans chaque aile et ajuster les ouïs à l'intérieur des trous. Oh yeah ! Les prises d'air pour l'aérodynamisme, c'est comme ça qu'on booste un minivan. Un break avec des panneaux en bois, c'est la louse. Alors je vais réveiller tout ça. Je commence par passer une sous-couche blanche. Je vaporise de la peinture argentée sur les côtés pour les motifs et puis je les dessine. Ensuite, j'attaque le dégradé sur le toit de la voiture. J'utilise trois couleurs. Aurore nacré, tangelo et orange ultra. Maintenant que j'ai fini le haut, je peins un dégradé qui va du noir au gris charbon en bas. Et enfin, la touche finale, de fines lignes bleues, un coup d'aérographe et le tour est joué. Cette machine, c'est ce qu'on appelle une fraiseuse CNC. C'est une machine à commande numérique. J'ai demandé à Big Dane 2 de me filer un coup de main pour installer non pas une, mais deux cascades à l'arrière du van. Le premier truc à faire, c'est de rentrer les dimensions des cascades dans l'ordinateur. Voilà, maintenant qu'on a programmé tout ça, voyons ce que c'est faire cette machine. On utilise cette machine parce qu'elle permet de dessiner et de reproduire les motifs de la cascade de façon très précise. Ça, c'est précis. Maintenant que le motif de la cascade est terminé, on va la polir à la flamme pour que ça fasse plus propre. Il reste plus qu'à tout assembler. On a fini de fabriquer les cascades. Il ne nous manque plus qu'un truc, de l'eau. Il faut que je commence par percer les trous. Ensuite, je connecte une de ces pompes à eau à chaque cascade. Le rôle de cette pompe, ça va être de faire circuler l'eau du bas vers le haut. On va aller l'essayer. On va remplir la base d'eau et brancher tout le tremblement pour voir si ça marche avant de l'installer dans le van. Ça marche ! De l'eau ! Voici un fauteuil inclinable de luxe. Grâce aux modifications spéciales West Coast que va apporter Sean, ce fauteuil s'inclinera bientôt électriquement. On commence par souder une extrémité de cet actionneur au pied du fauteuil. Vous avez vu ça ? Il a failli me griller. Lui, on soude l'autre extrémité au devant. Ça, c'est du travail de pro. Yoich, je t'apporte le siège, mon pote. Faut que ce soit top zen. Le paradis sur Terre. T'inquiète, je m'en occupe. Tu vois ce que je veux dire ? Le paradis. Me gusta, le paradis. Dès que Ich aura fini le siège, je vais l'installer dans le van et puis installer un écran de 17 pouces escamotable dans le plafond. Voilà, ça, c'est une vraie oasis. Complètement à l'écart de la ville. Voilà. Dean buche tous ses partiels dans son van. Alors, je vais lui faciliter la tâche en lui installant le poste de travail le plus cool que vous ayez jamais vu. Premier truc à faire, fabriquer un support pour le moniteur qui servira d'écran d'ordinateur. Puis, fixer l'écran de 17 pouces sur ce support. Il servira pour l'ordi. Il faut ensuite construire une console pour pouvoir poser le PC portable. Et dernier truc, installer la borne de raccordement ici. Comme ça, quand Dean arrive des cours, il a juste à poser son portable ici. Ça se raccorde et le moniteur se transforme en écran d'ordi. Il lui restera plus alors qu'à attraper son clavier sans fil, se caler dans le fauteuil et bûcher tranquillement. Puisque Dean aime le badminton, on va lui installer un filet dans la bagnole. Non seulement ça, mais on va aussi installer un lanceur de volant. Un lanceur de quoi ? Bien, je te montre. Ceci est ce qu'on appelle communément un volant. André Agassi. Chaque joueur a une raquette et tente de faire passer le volant par-dessus un filet jusqu'à ce qu'il touche le sol dans le camp de l'adversaire. Danny, ça suffit de glander. Il faut l'installer dans le van. On va fixer ce filet de badminton ici, à l'arrière du van. La première chose à faire, c'est de construire un cadre équipé d'un bras qui servira de base au filet. Maintenant qu'on a fixé le cadre, on fabrique une rallonge pour le filet. La rallonge se range dans le bras et le bras dans le cadre. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Bon, c'est pas mal. Mais il nous manque un dernier truc, le lanceur de volant. Voici le tuyau en PVC que je vais utiliser pour faire le canon de mon lanceur de volant. Je vais placer ce compresseur d'air sous le siège. Il sera juste assez puissant pour expulser le volant hors du canon. Ensuite, je relie le tuyau d'air à la valve qui sera déclenché à distance. Je construis un socle pour que le canon soit bien fixé. Mon lanceur de volant est prêt à l'emploi. C'est bon, Alex, je suis prêt. Envoie le service. En plein dans le service, trois pièces. Du nerf, les gars. Vous connaissez la musique. Stiquez-moi tout ça dedans et dehors. Allez, hop ! Tint, ta caisse, c'est un peu ta deuxième maison. Mais quand on l'a récupérée, elle faisait plutôt penser à un taudy. Alors l'équipe de West Coast Customs t'a retapé deux, trois trucs, a fait le ménage de printemps et maintenant, ce van va véritablement pouvoir être ton deuxième chez toi. Tine, Matt, t'as toute nouvelle caisse. J'hallucine ! C'est mon van, ça ? J'hallucine ! Merci, merci ! Merci, les gars, merci ! IJ, t'es trop fort ! Tu sais que t'en jettes, toi ! Tout est différent ! C'est un peu le but, tu sais ! J'adore cette peinture, c'est pile ce qu'il fallait ! Tint, quand on a récupéré ton van, il était blanc avec un espèce de truc en bois dessus. Buck a viré tout ça et l'a remplacé par un double dégradé inversé. De orange foncée à orange clair et de noir à gris. Et t'as vu un peu ces motifs, Fribo ? On dirait le nom d'une coupe de cheveux à deux balles. Le double dégradé inversé. Je sais. Tine, tu dois t'en souvenir, l'avant de ton van a été tout fendu. La grille qu'on t'a mise est unique au monde, elle n'existe même pas dans le commerce. Mais toi, t'en as une. Merci, West Coast Customs, c'est vraiment vachement mortel. Tine, regarde un peu ça. On t'a mis des jantes Alba Bertha de 20 pouces. 20 pouces. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais des jantes comme ça. Tu les as pas. Elles sont à toi. Tu les as pas. Elles sont à toi. Bon, Tine, je sais que t'as un passion de voir ça. L'intérieur du van. Et voilà. C'est une cascade ? Tine, on t'a fabriqué ton oasis perso. Jette un coup d'œil. Monte. Alex et Big Dan t'ont fabriqué deux cascades, une de chaque côté. Vas-y, touche. Et regarde sous toi. T'as un lac sous le siège. Wow. On t'a aussi installé un fauteuil inclinable custom. Essaye-le. Le bouton est sur le côté. Oh, wow. Entièrement automatique. T'auras plus à dormir sur le siège conducteur. Vous avez trouvé la couverture ? Qui dit oasis, dit distraction. Regarde au plafond. Wow. C'est un écran 17 pouces escamotable avec un lecteur DVD encastré. Il est là, c'est ça ? Ouais. D'après ce qu'on a compris, t'aimes bien bûcher dans ta caisse. Alors on t'a installé un poste de travail informatique. Vas-y, ouvre. C'est un Sony VAIO tout neuf avec Internet en Wi-Fi. Vas-y, essaie. Boum, tu surfes, bébé. Hé, X, file-lui le clavier. Tu peux aussi fermer le portable et utiliser ce clavier sans fil. Comme ça, tu te relaxes et tu bûches sans contrainte grâce à ton clavier et ta souris sans fil. C'est vraiment trop génial. Et ça, tu sais ce que c'est ? Ouais, des raquettes de badminton. Tu sais y jouer ? Un peu, mon neveu. Alors montre ce que tu sais faire. Mais pour jouer, il faut un filet. Non, vous avez mis un filet ! Il faut ce qu'il faut. Tine, t'as même ton propre lanceur de volant télécommandé. Mate un peu ça. Wow, excellent ! T'as dit que t'étais doué, non ? Prouve-le. Allez, cours après le volant, X. Cours un peu. Cours, allez, cours ! Ah ! All right. Tine, j'ai une dernière surprise pour toi. Je sais que t'es en fac de chimie. Alors on va t'offrir quelque chose qui te sera très utile. Un microscope super puissant. Et c'est pas n'importe quel microscope. Celui-ci peut se brancher sur l'ordi que tu as dans le van. Ah bon, mais comment ? Par le port USB. Un microscope USB, ça, c'est charmé. Voilà, Tine, c'est fait. Tu roules plus en break familial, t'es prêt à déchirer l'asphalte. Merci, X. Merci, West Coast Custom. J'adore cette caisse. Je vais aller faire un tour avec. Tiens, voilà les clés, c'est officiel. Ta caisse a été tunée. Et voilà le travail. D'avoir ma caisse tunée, ça a changé ma vie. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. Quand Exhibit est venu sonner chez moi, j'étais loin d'imaginer que le VAD ressemblerait à ça. Ça a des boîtes graves, c'est mortel. Il vous plaît ? Regardez ces jantes. Le van est génial. Il est carrément mieux qu'avant, plus propre, tout est super beau. Il y a même un ordi, c'est génial. J'ai un peu peur que les filles soient attirées comme des mouches, mais je me débrouillerai pour être dans le van le plus souvent possible. Toute cette expérience, ça compte beaucoup pour moi. Je dois dire que je me sens vraiment privilégié et chanceux d'avoir vécu ça. Merci MTV d'avoir tuné ma caisse. On est dans la Valais. Bien connu pour sa production de films de cul. On m'a demandé plusieurs fois si c'était possible d'en tourner un chez moi. Mais j'ai dit non, sauf si je peux être dedans. Mais je crois que ça foutrait en l'air pas mal de trucs dans ma vie. Ça marche. Ouais, c'est super. T'as pas intérêt à diffuser ça.